Musique Ceci dit, je reviens sur le sujet, je vais juste mettre le... Donc, I translate every slide in English, because you can use French, if you can. Si personne n'a objection, juste remettre un petit peu de contexte, la motivation. Ce n'est pas du tout une pub. Nous sommes un centre de recherche en Belgique, dont notre but, c'est en fait de stimuler... C'est un centre de recherche appliquée, le but c'est de stimuler l'activité économique régionale, en Wallonie. Comment on fait ? C'est-à-dire que notre but, c'est de faire du transfert de technologie vers les PME, parce que c'est presque 92% du secteur qui sont des PME, pour leur faire adopter de nouvelles technologies. Notamment, on a un peu de recherche sur le passage au cloud. Comment on facilite ça ? Et comment on fait ça ? On fait ça via des projets de recherche où on acquiert des nouveaux. Projet européen, projet locaux. Et structurellement, 50% de notre financement, c'est de faire des missions de services auprès des entreprises pour justement ne pas s'amuser sur les sujets qui ne seraient pas en relation avec leurs besoins. Et dans ce cadre-là, on est vraiment revenu, pendant un certain temps, 2006-2006, c'était à traverser du désert sur les aspects cloud, personne, certains pensaient hébergement. Et puis les questions ont commencé à venir, à avoir des préoccupations, justement, sur le lock-in, sur la sécurité, etc. Donc c'est l'origine du travail qu'on a fait, que je présente ici. C'est-à-dire qu'on a rassemblé un peu les questions qu'on avait, et on a essayé de regrouper et de chercher sur ce point-là, donc sur 5 grandes questions et une petite plus d'accessoires. Qu'est-ce que le lock-in ? Est-ce que le lock-in est perçu comme un problème important ? Quelles sont les causes du lock-in ? Quel est l'impact pour les utilisateurs business ? Est-ce que ça concerne aussi le grand public ? Et puis, peut-être, comment se prévenir du lock-in ? Donc ce qu'on a fait, c'était, donc, c'est basé sur des... la revue, donc, comment est-ce que le centre de recherche ? On a étudié les publications scientifiques, les articles, mais aussi les articles business, et puis un retour d'expérience de la part de nos utilisateurs. Je ne sais pas si je me mets bien, ou si vous... Je ne sais pas, personne ne me pose des questions sur le micro, donc vous pouvez continuer comme ça. Il n'y a personne. Donc c'est parfait. Ce qui a d'ailleurs généré un papier qui rassemble les informations. Si vous voulez en savoir plus, je n'ai pas mis les références, n'hésitez pas, il est disponible, vous pourrez accéder librement et voir les origines de nos constatations. Donc, d'abord, qu'est-ce que le lock-in ? Je tente une définition, ce n'est pas la seule. C'est ce qui se passe quand les coûts du changement d'une plateforme technologique sont tellement hauts que pour passer d'un vendeur à un autre, d'un fournisseur à un autre, que le client est incapable de quitter ou de changer de fournisseur. On peut quand même distinguer plusieurs niveaux de lock-in. C'est ce qui se distingue des analyses sur le lock-in. C'est que ça va du lock-in léger, c'est le coût du changement par lui-même, la configuration, le redéploiement, les habitudes, jusqu'au lock-in intermédiaire, moyen. C'est-à-dire qu'on a utilisé des services spécifiques, un fournisseur, mais on peut encore circonvenir, on s'est bien préoccupé de ça, on a prévu ça dès le départ, et on peut changer son infrastructure. On a fait une couche d'abstraction, ce qui fait qu'on va pouvoir passer d'un service à un autre. Ça, c'est de toute façon informatique depuis le début. Quand on a un problème, on a rajouté une couche d'abstraction. Donc on a rajouté une couche d'abstraction, et on peut modifier une petite partie du code et aller chez un autre fournisseur. Ou alors, vraiment, le lock-in, c'est qu'on est vraiment bloqué chez un fournisseur, il faut écrire des grosses parties de l'application. Pas parce que l'utilisateur a décidé vraiment de mettre des verrous, des menottes lui-même, c'est parce qu'il avait vraiment des fonctionnalités innovantes, et donc il a décidé de se verrouiller. D'autres définitions du lock-in existent ? Peut-être que tu en présenteras d'autres. C'est-à-dire qu'on peut voir ça aussi comme un risque. Je reviendrai sur un autre aspect. Alors, est-ce que c'est perçu comme un problème important ? En théorie, oui. Là, si vous revenez sur les articles scientifiques, oui, c'est même, voilà, c'est un facteur clé pour l'adoption en cloud, le lock-in. Bien pratique, donc vous regardez. Donc je veux prendre une citation de Jean-Paul Smet. Voilà. Bon, c'est validé. On est bien au peu dans le forum. Voilà, donc la protection de la vie privée. Le secret commercial et la liberté de migrer sont des différenciateurs sans importance pour la grande majorité du marché. Bien. Maintenant, si on prend une étude sur la préoccupation des utilisateurs, des études américaines, 15% seulement se préoccupent du lock-in. Bien loin devant, c'est la sécurité, qui fait d'ailleurs le premier, le deuxième et le troisième point d'interrogation des utilisateurs. C'est aussi ce que l'on remarque sur notre terreau industriel, là où nous sommes, par le retour des partenaires. Alors, le lock-in est perçu plus important du côté du pass. Là, on le voit effectivement apparaître. Mais c'est encore des points que l'on peut mitiger. J'y reviendrai. Disons que par rapport à l'adoption qu'on avait d'un utilisateur dans notre bassin économique, c'était vraiment, par exemple, la première utilisation sur Azure, etc., c'était vraiment perçu comme très très fort. Mais, clairement, il n'y a pas de tendance. Donc, c'est encore un sujet à débattre. Pour l'instant, on a d'un côté une vision académique qui dit oui, c'est vous, d'un point de vue technique et d'un point de vue business, économique, qui dit oui, c'est important. Et on n'a pas forcément la même perception auprès des utilisateurs. Alors, quelles sont les causes du lock-in ? Donc, c'est une tentative. On ne prétend pas avoir dit, voilà, il n'y a que... On en a trouvé quatre. Bienvenue si vous en avez d'autres. D'abord, ce qui se passe, c'est que... C'est le rythme d'innovation et la recherche de la différenciation chez les fournisseurs. On propose des services innovants. Pour ces services, on les fournit via des API spécifiques. Vous trouverez aussi une autre étude qui montre que près d'un quart des utilisateurs de cloud utilisent sans problème des API spécifiques. Donc ça, c'est vraiment l'effet différenciateur, le plus classique. Il y a l'effet des rendements croissants d'adoption. Super, je peux le dire en français, si vous êtes à l'aise avec ça. C'est-à-dire que quand on a un acteur dominant dans un secteur, il va piloter le mouvement dans ce secteur. On l'a connu à un certain moment avec un système d'exploitation qui amenait dans une direction le marché. Donc là, on a le même phénomène. Et du coup, c'est très dur de sortir de ce... Comme il y a une telle masse critique, c'est très dur d'utiliser des services à côté. Et même si on sait que c'est contre-productif au long terme, parce que s'il y a des disséminations de standards ouverts, à ce moment-là, cet effet dominant va se dissiper. La maturité du marché peut aussi aider à avoir des partenaires, plusieurs partenaires, même si c'est un oligopole qui peut à ce moment-là éviter cet effet de rendement croissant, d'adoption. Il y a l'utilisation aussi de formes propriétaires par les fournisseurs de services. Alors, ça, ça semble assez clair car si j'utilise vraiment une structuration des données ou des APIs, je vais me bloquer chez un fournisseur. Mais il y a indirectement aussi le fait du volume de données. Il y a régulièrement... Alors là, malheureusement, on n'a pas trouvé de chiffres assez conséquents. Ça serait vraiment intéressant de pouvoir continuer sur ce sujet. Mais c'est régulièrement, vous entendez, « Ah oui, mais à partir de 500 gigas, je suis bloqué, je suis un fournisseur de période. Ah, à partir de 1 giga de données applicatives, je suis bloqué, etc. » Donc, le volume peut aussi jouer. Et puis, il peut y avoir un aspect, je voulais revenir, à propos des plateformes de PASS. Là, j'en reviens justement à ce que vous disiez tout à l'heure. C'est le langage propriétaire de Salesforce. C'est des langages open source qui sont étendus avec des fonctionnalités propriétaires. Ce sont des outils spécifiques de gestion d'infrastructures, load balancing, élasticité. Et puis, tous ces merveilleux outils, par exemple, les bases de données NoSQL qui ne sont disponibles qu'en ligne et que chez tel fournisseur, qui gèrent tellement de données et qui ont tellement de fonctionnalités, mais qu'on ne retrouve qu'à un seul endroit. Par exemple, Dynamo, on ne peut pas le citer. Je voudrais quand même mettre un peu, un peu mitiger le dernier point parce que le niveau de locking peut varier. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on peut avoir ça. On n'est pas obligé non plus de sélectionner le fournisseur de PASS qui a tous ces points. Vous pouvez très bien avoir, par exemple, une extension d'une plateforme genre Google App Engine. On sait très bien que vous allez avoir des modifications autour de Python ou des extensions, on va dire, des modifications autour de Python autour de Java, mais vous allez avoir une implémentation open source disponible qui vous permet à ce moment-là de ne pas avoir de lock-in dans ce cas-là. On peut aussi déployer sur une infrastructure, on ne peut choisir de ne pas utiliser des outils de gestion d'infrastructure, utiliser son propre load balancing ou avoir des fournisseurs qui utilisent des solutions disponibles à l'extérieur. Donc, alors l'impact de ça, OK, alors est-ce que ce n'est pas bien le lock-in ? Qu'est-ce que c'est ? Donc ça, je reviens un petit peu à mon image de tout à l'heure. est-ce que c'est intéressant ? Pourquoi est-ce qu'on fait après tout ? Bon, c'est clair que il y a un aspect négatif qui est qu'on va avoir ces données qui vont être immobilisées chez le fournisseur. On va allonger les périodes de migration. Il va falloir vraiment étudier quelles sont les modifications de l'application, quelles sont les conséquences sur l'infrastructure, faire un plan détaillé de passage d'une application à un autre. La conséquence de ça, c'est justement que se passe-t-il quand on a une donnée en fin de vie ? C'est-à-dire que la donnée à une vie, elle naît et puis à un moment donné elle meurt. Mais que se passe-t-il quand elle meurt ? Elle reste chez le fournisseur de services. Comment être sûr que si on est bloqué, comment être sûr d'effacer nos données, d'enlever nos données chez eux ? Et puis, une plus longue période de migration, ça va aussi induire de nouveaux risques. Par exemple, votre fournisseur chez qui vous êtes bloqué a été racheté. Il y a eu une acquisition. Changement des termes de service, changement de l'offre. Il peut y avoir aussi, bien sûr, une augmentation des prix. Vous y êtes, vous n'êtes captif, il ne va pas se gêner. Et alors, on peut aussi voir un ralentissement du rythme de l'innovation. j'ai mon marché captif, ça marche très bien, mes utilisateurs sont contents. Je ne sais pas ça qui va... Donc, c'est l'aspect du monopole qui va ralentir le besoin pour innover. Il peut y avoir quand même, paradoxalement, un intérêt au locking. Je parle sous précaution parce que certaines des sources étaient des employés de... Certaines des articles justement qu'on a repérés étaient des employés de fournisseurs de solutions SAS ou PAS avec du locking. mais l'argument, leur argument, c'est de dire mais maintenant, si vous êtes chez un fournisseur, vous êtes bloqué chez un fournisseur, ce fournisseur, lui, est assez tranquille pour pouvoir fournir rapidement des nouvelles fonctionnalités à sa plateforme. Vous êtes dans un environnement connu, sécurisé, vous y êtes bien, vous êtes dans un cocon. Et puis, on va vous fournir très rapidement de nouvelles fonctionnalités. et on va vous alimenter tous les mois, toutes les semaines en nouvelles fonctionnalités. Ce qui fait que, globalement, vous verrez, vous allez développer des applications plus vite. C'est la part du marché. Ça va. Alors, je passe très vite sur les aspects personnels. Donc ça, c'est un problème déjà connu. C'est surtout lié à la migration des données. Est-ce que, par exemple, quand on est chez Flickr et qu'on voulait passer chez un service extérieur, on était bloqués. C'était dans l'API. C'était indiqué qu'on ne peut pas passer. Il y a quelques initiatives comme le Google Takeout Initiative ou le Data Liberation Front qui propose de... Enfin, qui s'attaque à ce problème et propose des solutions, des débuts de solutions pour les utilisateurs en public. Alors, le dernier point, comment essayer de se prévenir du lot-in ? Donc, là, j'ai entendu tout à l'heure au CCI de tout à l'heure dans le campière. En fait, l'idée, c'est d'essayer d'utiliser les standards. Il y en a à tous les niveaux, y compris les standards de facto puisque le C2, beaucoup d'outils utilisent ce standard. Ça, c'est ta remarque. C'est-à-dire qu'OpenStack a proposé justement son standard. Les outils vont utiliser le standard de l'API C2, mais ça peut être une solution. utiliser des outils OpenSource. C'est aussi vrai dans le cas du PASS. Il y a une traction autour d'OpenShift et Red Hat est très... Il faut bien attention de montrer qu'on peut avoir la version OpenSource d'OpenShift et qu'on peut la faire tourner en local. Il y a un des exemples. C'est... Oui, ça... Tout à fait. c'est le petit... Je me fais aussi un peu de chiffres sur OpenStack. C'est pas mal non plus. C'est clair. Il y a de loin entre la théorie et la pratique. Baser son développement sur des fondations génériques. C'est par exemple utiliser des couilles de logiciels en revient encore qui vont permettre d'abstraire par rapport aux services. Des Delta Cloud par exemple ou alors le Zend de RPHP qui a fait c'était l'OpenAPI qui permet de dire voilà vous avez une application PHP elle va tourner de la même façon chez les différents fournisseurs le pass PHP. Il y a plusieurs... Il y a Delta Cloud il y a aussi une autre... Je ne sais pas pas... Merci. Donc il y a plusieurs initiatives du même genre. Alors travailler avec des acteurs spécialisés qui vont avoir leur rôle de courtier. Ce qui était assez intéressant c'est que je parlais 2006 c'est que les projets de recherche imaginaient justement de pouvoir utiliser des ressources diverses et d'imaginer des modèles économiques ou alors des outils par exemple des logiciels de courtage entre différents services. Mais à l'époque les logiciels internet il n'y avait pas un seul fournisseur. Il y avait des outils et puis après on dit quels sont les fournisseurs qui vont nous permettre de tester ces algorithmes de courtage entre les différentes offres et pas d'offres. Par contre ça c'est quelque chose qui peut arriver. Ce sont des sociétés qui fédèrent des services et qui proposent justement d'aller passer d'un service à un autre sujet. Il y a par exemple une société allemande qui s'appelle Zimory qui ne fournit pas de cloud mais qui avait le objectif de passer ce service. Une société française qui s'appelle Cloud Arbit. J'essaie de poliment ne pas voilà donc je vais rester dans le boulot ici. Donc c'est pour un échange d'informations. Tout à fait. Essayez de faire confiance aux labels autour des clouds ouverts. Il y a quelques initiatives comme par exemple la fondation pour une information infrastructure. J'ai juste un trou sur le en fait l'idée c'est d'essayer de définir en fonction des mises de code avoir un label est-ce qu'il est complètement libre est-ce qu'il est loyal c'est-à-dire qu'on va retrouver les conditions que l'on peut avoir d'ouverture et de fonctionnement que l'on peut retrouver chez soi ou est-ce qu'il est open c'est-à-dire qu'on va retrouver des éléments d'information pour la gestion des données. Et puis toujours se prévoir une porte de sortie une stratégie de sortie. Maintenant les questions que vous posez c'est la définition des notions des labels de cloud c'est tout un travail qui est à faire l'utilisation des standards c'est aussi quelque chose à pousser entre le DMTF l'open grid forum qui vient justement de ce nombre du grid computing qui propose des formats le SNIA donc il y a essayer de faire en sorte que les standards évoluent et qu'on arrive à converger vers des standards utilisés et puis justement utiliser des fournisseurs de niches ou des copiers en service. voilà ce qu'on en a vu merci 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 Sous-titrage ST' 501